Probablement la démarche qui sous-tendait cette écriture, c'était en effet une démarche d'hommage, un hommage à ma mère, probablement à sa souffrance, à sa vie, à sa manière de composer finalement avec sa maladie, avec les événements qui l'ont marquée. Mais ce n'était pas forcément très conscient au départ et une fois que j'ai eu fini le livre, en tout cas beaucoup de gens m'ont dit qu'il constituait un très bel hommage à ma mère et je crois que c'est le compliment qui m'a fait le plus plaisir. La douleur de Lucille a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie d'adulte. La douleur de Lucille sans doute nous constitue, ma sœur et moi. Pourtant, toute tentative d'explication est vouée à l'échec. L'écriture ne peut rien. Tout au plus permet-elle de poser des questions et d'interroger la mémoire. Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le rententissement du désastre. Aujourd'hui, je sais aussi qu'elle illustre, comme dans tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe et celui du silence. En tant qu'enfant, je pense que ma sœur et moi, on ressentait très très bien, très précisément sa fragilité et le fait qu'elle soit comme ça tout le temps, un petit peu sur le fil. C'est vrai qu'il y a eu une période en particulier que j'évoque dans le roman où elle a été très obsédée par l'idée de la mort, par l'idée de mettre fin à ses jours. Et que sans doute, pour une petite fille de 11 ou 12 ans, ça n'est pas très simple de composer avec ça. Je trouve que ça symbolise parfaitement la fantaisie qui est celle de ma famille et des sept brosses à dents de ma grand-mère. À chaque couleur correspondait un jour de la semaine. Ma grand-mère avait toutes sortes d'astuces comme ça, un petit peu burlesques qui ont vraiment fait partie de mon enfance et j'avais envie de rendre hommage à ça aussi. J'avais envie de raconter les tragédies qui ont frappé ma famille mais aussi sa capacité incroyable à réinventer en permanence de la joie, de la fantaisie. Je pense que chaque famille a son propre mythe et sa propre façon, sa propre légende, sa façon de se raconter et de raconter les grands événements qui l'ont marqué. Et c'est vrai que la mienne avait tout un folklore, un langage, des fêtes, des caractéristiques bien précises auxquelles j'avais envie de rendre hommage. Et en même temps, j'avais envie aussi de raconter l'envers du décor, le revers de la médaille, c'est-à-dire les aspects moins visibles et probablement plus tristes aussi qui existent, les secrets, les non-dits, etc. qui existent dans chaque famille. Alors ma famille pour ça est extrêmement romanesque parce qu'elle abrite vraiment les deux aspects. Deux aspects. Sous-titrage MFP.